bonsoir c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous chaque lundi pour vous donner des conseils relatifs à la santé au siècle où les gens peuvent manger ce qu'ils veulent et ils ne prennent pas conscience des complications que cela va entraîner et surtout des aliments qui sont riches en sucre et aux états d'une on appelle carbohydrates les pastas le riz l'alcool les bières toutes ces pâtisseries ces biscuits ces bonbons que nous consommons à longueur de journée et on se dit que ça c'est vraiment anodin et que ça ne va pas créer de problème mais je vous assure c'est faux lorsque vous grignotez tout le temps et que vous mangez tout le temps il ya une hormone au niveau de votre pancréas qu'on appelle l'insuline qui est une hormone de stockage chaque fois que vous mangez alors l'insuline a le droit de pouvoir baisser le taux de sucre dans votre sang parce que le sucre est délité pour vos organes donc aujourd'hui nous allons voir le rapport entre l'obésité au niveau du ventre qu'on appelle l'obésité androïde et la souvenu du diabète de type 2 pour ceux qui ne me connaissent pas je suis le docteur olivia tupé de la page suite d'actes merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et pour ceux qui ne sont pas encore je vous invite à pouvoir le faire maintenant nous surtout à pouvoir activer la communication pour recevoir systématiquement toutes mes vidéos parce que je publie chaque lundi plusieurs personnes qui pensent que ce qu'ils mangent n'auront pas d'effet sur eux mais je vous assure tout ce que vous mettez dans votre bouche un impact au niveau de votre corps surtout lorsque vous mangez des aliments riches en sucre parce que le sucre c'est pas seulement les carreaux de sucre de canne à sucre qu'on met dans soit dans son café soit dans son dans son thé ou bien soit dans son lait mais le sucre on le retrouve dans plusieurs aliments que ce soit dans des pâtes que ce soit dans des biscuits des bonbons des chocolats de l'alcool donc comme couramment des bières on retrouve presque le sucre partout et le problème du 28e siècle c'est que les gens mangent tout le temps et lorsque vous le faites vous faites tout le temps sécréter l'insuline qui est sécrétée au niveau du pancréas et pendant des années votre organisme va mettre des mécanismes en place pour pouvoir stocker le sucre au niveau du foie mais à un certain moment lorsqu'il sera dépassé alors ce sucre là va être sécrétée sous forme de graisse et ça va justement vous donner ce qu'on appelle cette obésité qu'on appelle l'obésité androïde et l'obésité androïde en elle même va créer ce qu'on appelle une insuline résistance c'est à dire une incapacité de l'insuline de pouvoir agir pour pouvoir baisser le sucre de la situation sanguine et vous allez entrer dans un cercle vicieux beaucoup vont essayer de faire du sport mais je vous assurez tout le sport que vous voulez et que vous ne changez pas votre façon de manger alors cela ne servira à rien parce que le sport va pouvoir juste développer le muscle mais le sport ne va pas enlever le gras qui se trouve au niveau de vos atel qui vont vous prédisposer à voir des maladies cardiovasculaires tels que les infatures du myocard tels que la subvenue des avc et on a beaucoup d'autres complications donc et pour les hommes vous aurez des problèmes au niveau de votre sexualité et ça va vous créer des problèmes à votre conjointe donc c'est pas quelque chose que vous devez prendre à la légère c'est pour ça que je continue de pouvoir attirer votre attention sur cette maladie qui est extrêmement dangereuse et qui va vous tuer à petit feu et que si vous avez une maladie qui est extrêmement dangereuse et qui va vous tuer à petit feu et que si vous avez un si vous ne faites vraiment rien que vous n'êtes pas discipliné par rapport à ce que vous mettez dans votre bouche alors vous allez finir vers la tombe donc je vous dis merci de m'avoir écouté et s'il vous plaît faites un effort de pouvoir contrôler ce que vous mettez dans votre bouche pour ceux qui voudraient mieux comprendre de quoi il s'agit vous pouvez me contacter et je vais vous aider et je vais vous aider avec plaisir parce que je suis là pour pouvoir vous aider je suis là pour pouvoir vous aider à comprendre le basic de la médecine parce que si vous comprenez comment votre corps fonctionne alors vous allez vraiment éviter d'être malade et vous allez vivre longtemps et en bonne santé surtout n'hésitez pas si vous avez des sujets dont vous souhaiterais dont vous souhaitez discuter je suis à ouverte je suis là pour vous servir je suis là pour pouvoir vous apporter des éclaircies en ce qui concerne la médecine je vous dis merci de m'avoir écouté on se dit la semaine prochaine pour un nouveau thème bye je suis là pour moi